La particularité de la guerre israélio-palestinienne, quelle approche pour la fin des hostilités ? Quelle action diplomatique pour la reconnaissance de la Palestine ? Le Sénégal a longtemps joué un rôle central dans ce dossier. Qu'est-ce que vous prévoyez pour ce dossier précisément ? Le Mali, le Niger et le Burkina sont sortis de la CEDEAO. Qu'est-ce qui est prévu, Mme le ministre, en termes de conséquences, surtout sur le tarif extérieur commun ? Qu'est-ce que vous prévoyez ? Mme le ministre, nous avons été au niveau du FOCAC et participé au début, en 2018, au lancement avec la coprésidence sino-sénégalaise du Forum. Quel bilan a-t-il été retenu dans le cadre du FOCAC et de notre passage de 2014 à maintenant ? Mme le ministre, j'ai présenté à plusieurs reprises, si vous voyez bien les aspects qui concernent surtout les conférences générales des ambassadeurs, j'ai été présentateur dans le cadre des forums à toutes les conférences générales des ambassadeurs en tant que directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations. Je fais partie de celles et ceux qui ont beaucoup plus travaillé avec les bureaux économiques. Il se trouve qu'il y a des éléments précis qui se sont passés, les bureaux économiques aujourd'hui n'existent plus. Mme le ministre, avez-vous procédé à une évaluation de la fermeture de ces bureaux ? Est-ce qu'aujourd'hui, cette évaluation nous permettra de trouver autre chose, en tout cas, qui puisse régler le problème de ces bureaux économiques ? Sachant que, je vous donne juste un exemple, le bureau économique du Sénégal en Chine. En Chine, nous avons surtout, dans les préférences unilatérales, commerciales, le Sénégal est passé à l'exportation de 8 milliards à 75 milliards, avec une coordination avec, naturellement, le bureau économique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu ? C'est vrai, il y avait des conseillers aux affaires économiques, mais qu'est-ce qui sera prévu dans le cadre de ce travail-là ? Mme le ministre, je précise également dans ce cadre qu'il y a d'autres pays. L'African Growth Opportunity Act pour Washington aux Etats-Unis, vous avez également l'initiative Tous sauf les armes dans tous les pays européens. Qu'est-ce qui est prévu en termes de diplomatie économique ? Sachant que la diplomatie économique peut être un levier, surtout d'évaluation, en tout cas, de la diplomatie sénégalaise, sur ce, donc, je vous remercie. Merci, chers collègues. Guy Marissagnan, suivi de Njima Goudjabi. M. le ministre, M. le ministre, M. le secrétaire d'Etat, M. le ministre, M. le ministre, il a dit qu'une grande civilisation n'est conquise de l'extérieur que si elle est détruite de l'intérieur, ce gouvernement comprendra. Il comprendra que il ne peut pas se voir et qu'il n'y a pas d'accord. Il ne faut pas dire que l'Afrique saudiante mais il ne faut pas dire que 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 l'impérialiste il ne faut pas dire que 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 l'Afrique. Madame la ministre, c'est pour ça que vous nous rendez fiers. Votre gouvernement nous rend fiers dans sa prise de position sans embâche face à l'apologie au terrorisme de l'ambassadeur d'Ukraine qui s'est permis d'être fiers de l'assassinat de nos frères et soeurs maliens. la condamnation sans embâche par le gouvernement de ce que l'ambassadeur d'Ukraine a fait, nous la pressions, nous le saluons et nous vous félicitons et nous vous encourageons. Nous vous encourageons en termes que cet acte qui a été posé, ce rappel à l'ordre est un rappel à l'ordre contre l'ambassadeur d'Ukraine que le Sénégal effectivement ne constituera jamais une base arrière pour déstabiliser nos voisins. Mais c'est également un avertissement lancé à tous les autres pays présents ici dans notre pays en terre africaine du Sénégal de ne pas s'aventurer à poser des actes du genre de ceux inacceptables, scandaleux. C'est pourquoi vous l'avez dénoncé qu'a posé le ministre, l'ambassadeur d'Ukraine. Vous nous rendez aussi fiers madame la ministre quand avec une forte tonalité votre gouvernement accorde son soutien au peuple martyre, brave et héroïque de Palestine, victime du sionisme israélien, victime du sionisme israélien, victime tout simplement de l'apartheid. Nous, peuples africains, avons connu l'apartheid, l'esclavage et la colonisation. Notre soutien et notre solidarité est sans négociation au peuple africain. Vous nous rendez fiers pour cela. Le président et le premier ministre ont porté notre voix, la voix du peuple sénégalais sur ces deux problématiques-là. Madame la ministre, les Sénégalais sont entrés de manière irrégulière au Maroc au moins depuis le mois de juin passé. Ils sont 300, 400 à Agroupe et aussi à Birangadouz. Ils demandent à être ramenés ici. Oui, ils sont partis de manière irrégulière, mais l'État doit leur tendre la main pour les ramener ici. Étiez-vous informés qu'est-ce qui est en train d'être fait pour les ramener ici chez eux au Sénégal ? Madame la ministre, j'avais interpellé votre prédécesseur sur la situation des travailleurs de la direction de la francophonie. Je vous ai interpellé aussi. Je salue un acte inédit que vous avez posé. Vous avez rencontré ces travailleurs, ces travailleurs que personne ne voulait rencontrer, ces travailleurs qui étaient marginalisés, qui étaient cachés. Le ministre ne voulant pas parler avec eux, vous les avez reçus, vous les avez rassurés, mais Madame la ministre, ils courent derrière cinq mois d'arriéré de salaire. Ce sont des pères, mères et soutiens de famille. Et notre rôle à nous aussi, c'est de réparer les injustices. Et parmi les injustices, il y a les injustices qui, depuis des années, pendent sur la tête de ces pères, mères de famille. Depuis 2021 au moins, ils n'ont pas de cotisation à l'IPRES. L'un d'entre eux est allé à la retraite sans son capital retraite. Madame la ministre, qu'est-ce qui va être fait ? Madame la ministre, des ambassades comme l'ambassade de France se moquent des Sénégalais dans les questions de visa. Nous demandons juste à l'ambassade de France de respecter ses propres principes. Pays des droits de l'homme, dit-elle. Pays des lumières, dit-elle. Elle n'a qu'à respecter ses principes. Quand un préfet de France accorde le regroupement familial à un Africain, l'ambassade de France ne doit pas être là en train de ruser. Et ce n'est pas seulement l'ambassade de France. Madame la ministre, 200 000, 500 000, 800 000, 1 million pour avoir des rendez-vous dans les ambassades, c'est inacceptable. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Nima Goudjabi, suivi de Babakar Meng. Merci, Président. Madame la ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères, Monsieur le ministre du Travail, de l'emploi et de l'élaboration avec les institutions, Monsieur le secrétaire d'État, chargé en charge des Sénégalais de l'extérieur, Monsieur les collaborateurs des ministres. Oui, Oui, Merci.